Nous voilà donc avec le dernier produit Samsung le plus haut de gamme pour le moment de cette année 2020 le Galaxy S20 Ultra et à côté le plus haut de gamme chez Apple l'iPhone 11 Pro Max il est temps de les comparer et de voir les différences qu'il peut y avoir entre les deux modèles alors déjà comme d'habitude pour comparer des téléphones le point le plus primordial à mon sens c'est quoi donc c'est de comparer les boîtes ouais et on a pour le coup des boîtes assez similaires puisqu'on a deux boîtes voir ça c'est génial non plus sérieusement pour commencer le design des deux smartphones est assez différent pour une fois les marques nous ont pas proposé deux smartphones vraiment copier coller l'un sur l'autre alors oui ok on a les deux modules photo à l'arrière qui se ressemblent parce que ce sont deux modules photo carré rectangulaire positionné au même endroit mais de 1 c'est pas du tout pareil et de 2 ok tout le monde a craché sur Apple parce que justement ils avaient mis une plaque de cuisson derrière leur iPhone personne n'a craché sur Samsung depuis qu'ils ont sorti leur S20 faut savoir une chose c'est que dès que tu es le premier à faire quelque chose attends toi à avoir des retours négatifs c'est tout simplement ça donc d'un côté on a un iPhone avec un design datant de 2017 avec celui de l'iPhone X mais avec quand même quelques améliorations premièrement on a un dos complètement différent puisque c'est pas du vert enfin si c'est du vert mais c'est du vert matifié donc on a une texture très sympathique qui change des autres smartphones qui fait beaucoup plus premium et qui fait plaisir puisque ça vraiment ça se différencie des autres smartphones on a donc ce gros module photo qui est au dos du smartphone avec trois capteurs photo on y reviendra un peu plus tard dans la partie photo et il y a un écran donc de 6,5 pouces avec justement cette petite encoche juste au dessus qui est toujours la même que celle de l'iPhone X en 2017 et ses petites bordures sur le côté même si en soi on a un iPhone qui reste borderless et de l'autre côté on a donc Samsung avec son design qui prend les bases du Galaxy S8 de 2018 et qui pour le coup évolue amène ses petites touches chaque année premièrement c'est très grand écran de 6,9 pouces ces bordures incurvées mais qui sont de moins en moins incurvées d'ailleurs on dirait qu'il y en a quasiment plus de bordures incurvées désormais sur les téléphones Samsung et ce dos ce dos avec cet énorme module photo qui embarque pas moins de trois ou quatre capteurs ça dépend si tu compte certains objectifs comme des purs capteurs mais quoi qu'il en soit ce module photo est immense il est gigantesque il est très très gros et on a un dos en vert en vert de deux coloris du gris ou du noir je suis pas très fan de ces couleurs ça reste assez fade mais encore une fois c'est que mon avis l'iPhone de son côté va se charger en lightning qui est le port simplement propriétaire d'Apple à côté le Galaxy S Ultra se chargera en USB-C qui est le standard mondial donc ça pour le coup c'est très cool les deux sont compatibles charge rapide charge par induction uniquement le S20 Ultra te permettra la charge inversée c'est à dire que dès lors que tu retournes le téléphone tu mets par exemple son iPhone par dessus et tu pourras le charger en son dos on a donc deux écrans 6,5 pouces d'un côté 6,9 pouces de l'autre côte à côte les smartphones ne font pas du tout la même taille le S20 Ultra est bien plus grand en soi c'est normal parce que en plus d'avoir un écran plus grand le ratio est différent on a 29e pour le Galaxy S20 Ultra et on a du 19,5 neuvième pour l'iPhone 11 Pro Max alors ça se traduit par quoi tout simplement le fait que quand tu vas regarder par exemple un film tu auras beaucoup moins de bordure sur l'écran du Samsung parce que l'écran est plus étiré que celui de l'iPhone 11 Pro Max et également qu'il est plus long donc il tient mieux dans une main que l'iPhone qui est un peu plus petit voilà c'est tout simplement comme ça le Galaxy S20 Ultra 5G c'est très très long et un écran super AMOLED Quad HD plus avec technologie HDR 10 plus et un écran au taux de rafraîchissement de 120 hertz l'iPhone 11 Pro Max à côté va avoir un écran super Retina XDR avec technologie HDR compatible et uniquement un écran à 60 hertz alors encore une fois dans les bails c'est la même chose on a des écrans de très très bonne qualité les noirs sont profonds les couleurs vives le contraste est joli bref il n'y a rien à dire de ces deux écrans même si beaucoup de personnes ont des préférences pour les écrans Samsung qui sont peut-être un peu mieux calibrés comme c'est de la moled Samsung aime bien pousser un peu les couleurs là où il va y avoir une différence est donc dans le taux de rafraîchissement on a 120 hertz sur le Galaxy S20 Ultra 5G ça permet quoi et en quoi on voit la différence et bien c'est dans le défilement des pages c'est beaucoup plus fluide on a l'impression que le téléphone est beaucoup plus rapide sur internet dans les réglages ou même dans les jeux vidéos c'est super rapide et ça fait plaisir par contre va falloir faire quelques petites concessions parce que ok tu peux avoir ton écran 120 hertz sur le Galaxy S20 Ultra 5G par contre tu ne pourras pas l'avoir en quad hd plus il faudra repasser en full hd plus et également la batterie en prendra un sacré coup configuré en 100 verse la batterie diminuera drastiquement team encoche ou team bulle ça vous de choisir l'iPhone a donc cette fameuse encoche qui renferme Face ID depuis 2017 elle n'a pas évolué c'est la même chose Face ID qui est le système de déverrouillage d'écran et de smartphone le plus perfectionné au monde et qui marche super bien de l'autre côté on a le Galaxy S20 Ultra avec sa petite bulle qui renferme elle aussi un système de détection de visage mais beaucoup moins perfectionné on peut déverrouiller avec une photo mais surtout un capteur ultrasonique sous l'écran pour déverrouiller le smartphone avec son doigt ça marche super bien je trouve que c'est un peu moins rapide que Face ID mais encore une fois les goûts et couleurs ça dépend de tout le monde côté puissance l'iPhone va avoir une puce A13 Bionic à l'intérieur et le Galaxy S20 Ultra 5G une puce Exynos 990 encore une fois c'est vraiment kiff kiff les deux sont super puissants voire trop puissants pour ce qu'ils peuvent proposer aujourd'hui en 2020 on n'a aucun lag tout marche super bien c'est un pur régal la seule différence qu'il va y avoir et qui était noté c'est que le Galaxy S20 Ultra est justement 5g là où l'iPhone 11 Pro Max ne l'est pas ok aujourd'hui la 5g n'est pas compatible et pas disponible en France simplement dès lors que ça va arriver ton smartphone sera bel et bien compatible sur toutes les bandes sur tous les opérateurs sur tous les réseaux et ça c'est très très cool pour iPhone il faudra attendre septembre 2020 avec le nouvel iPhone pour justement qu'il soit compatible 5g sauf que l'addition derrière sera beaucoup plus salée côté batterie 5000 mAh pour le Galaxy S20 Ultra 5G 3969 mAh pour l'iPhone 11 Pro Max c'est un peu trop tôt aujourd'hui je trouve pour parler de batterie des deux téléphones surtout du Galaxy S20 Ultra 5G puisque ça fait que quelques jours que je l'ai quelques jours que je m'amuse avec et il n'est pas encore passé dans ma main en tant que téléphone personnel simplement ce que je peux vous parler c'est la batterie de l'iPhone 11 Pro Max qui est gigantesque pour l'écran pour le ratio tout ça elle est super bien optimisé avec tout ça et franchement un marché excellemment bien c'est génial avec ce téléphone tu tiens largement la journée de batterie c'est parfait rendez-vous dans quelques jours pour le test de ce téléphone pour voir si la batterie oui ou non tient bien iOS 13 à côté Android 10 de l'autre à chacun vos préférences les deux offrent un mode stéréo avec plusieurs micros pour pouvoir faire pourquoi pas de la vidéo et justement en parlant de vidéo parlons de ces fameux capteurs photo puisque c'est un très gros point que les deux marques ont voulu mettre en avant pour cette année entre l'iPhone 11 Pro Max et le Galaxy S20 Ultra 5G on va y aller très simplement l'iPhone ici a trois capteurs photo un grand angle de 12 millions de pixels un ultra grand angle de 12 millions de pixels et un téléphoto de 12 millions de pixels c'est pas plus compliqué que ça il permet de filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde stabilisé et en façade avant il a un capteur de 12 millions de pixels qui permet de filmer en 4K 60 images par seconde également franchement tous les capteurs sont pareils c'est génial pour le Galaxy S20 Ultra 5G c'est une autre paire de manches attention tenez vous bien on va voir un capteur principal grand angle de 108 millions de pixels un ultra grand angle de 12 millions de pixels un téléobjectif de 48 millions de pixels un capteur TOF qui permet de pouvoir gérer la profondeur de champ on va avoir la possibilité de filmer jusqu'en 8K 24 images par seconde ou en 4K 60 images par seconde et en façade avant on va avoir un capteur principal de 48 millions de pixels et la possibilité de filmer en 4K 60 images par seconde alors là vous allez me dire bon c'est pas si compliqué hein en fait si c'est un peu plus compliqué que ça premièrement on a certes de la 8K par exemple dans le téléphone mais uniquement en 24 images par seconde deuxièmement les rushs sont limités à 5 minutes et 5 minutes pèse 3 gigas donc c'est quand même pas mal c'est pas stabilisé et surtout on l'exploite où ? où on va regarder un fichier 8K aujourd'hui déjà avec les écrans 4K on en a très peu alors imagine un écran 8K donc c'est assez bien mais par contre c'est très peu exploitable la 4K 60 elle pour le coup est stabilisée simplement elle n'est pas stabilisée avec le Super Steady Smooth qui est la nouvelle technologie que Samsung a mis en place dans les nouveaux téléphones Samsung pour avoir ce Super Steady Smooth il faudra descendre en 1080p je trouve que c'est un peu dommage également on va avoir un zoom jusqu'à x100 donc on va avoir un zoom optique jusqu'à x4 un zoom hybride optique jusqu'à x10 et un zoom numérique jusqu'à x100 au delà du x10 on passe vraiment sur quelque chose qui est très pixelisé et qui est plus pour observer les gens et faire un test mais c'est très peu exploitable en réalité jusqu'au x10 par contre c'est génial là où l'iPhone a justement un zoom x2 en optique et x10 en numérique donc pour le coup le Samsung a un réel avantage sur l'iPhone sur la partie zoom également vous allez me dire que est-ce que 108 millions de pixels ça sert réellement à quelque chose sur un smartphone sachant que ce n'est pas le nombre de mégapixels qui font la photo mais l'ambiance en elle-même si tu as beau prendre un téléphone avec 2 millions de pixels tu peux faire une meilleure photo qu'un téléphone avec 108 millions de pixels en soi oui 108 millions de pixels c'est extrêmement lourd comme photo puisque ça va peser plusieurs mégas une fois que tu as pris ta photo tu vas pouvoir cropper une fois, cropper deux fois, cropper trois fois, cropper quatre fois sans perdre une seule fois de qualité et ça c'est très très cool et surtout tu vas voir vraiment des belles couleurs mises dans ton cliché et ça ça fait vraiment plaisir alors l'iPhone aussi lui de son côté va voir un beau piqué en photo et les photos sont beaucoup moins lourdes puisque c'est uniquement 12 000 pixels mais c'est clair que quand tu compares deux photos bah parfois c'est à l'avantage largement du Galaxy S20 Ultra 5G mais je vous cache pas que je reste personnellement un peu sur ma faim quand je vois qu'on a de la 8K mais c'est pas optimisé, qu'on a un zoom mais il est pas super également optimisé qu'on va voir un super steady smooth qui est uniquement compatible Mi 80p bref on a beaucoup de nouveautés qui ne sont pas utilisables dans toutes les fonctionnalités et ça c'est un peu dommage ils ont tous les deux également ce fameux mode nuit, ce fameux mode portrait, bref ils ont tout pour plaire dans les deux smartphones ce sont vraiment deux réels photophones et enfin donc le prix de ces smartphones 1259€ pour l'iPhone 11 Pro Max 1359€ pour le Galaxy S20 Ultra 5G c'est en faveur justement de l'iPhone mais attention, notez une chose, c'est que l'iPhone lui est en 64Go et uniquement en 4G là où le Galaxy S20 Ultra 5G commence en 256Go en 5G et tu vas avoir la possibilité de lui rajouter une carte micro SD allant jusqu'à 500Go de stockage donc en soi, si tu fais le rapport qualité prix le Samsung est bien meilleur que l'iPhone n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel smartphone vous préférez et pourquoi et si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai peut-être pas répondu n'hésitez pas également, je serai là pour vous y répondre gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié ce petit comparatif on se retrouve très bientôt pour tester justement ce Galaxy S20 Ultra 5G de fond en comble en travers, en diagonale et tout ce que tu veux et puis voilà, passez une bonne journée, à très vite, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz